Bonjour à tous et bienvenue en ce jeudi pour les actualités du jour. Donc on a un programme plutôt chargé parce qu'on va parler d'iOS, une nouvelle version bêta. Ensuite je vous parlerai de plein de petites sorties d'applications un peu dans tous les genres. Et surtout le Google Play a mis à jour ses règles. Ils ont publié une nouvelle, toute une liste pas plus tard qu'hier. Donc on va regarder ça ensemble. Mais bon, rassurez-vous, on va faire ça tranquille. Juste un tout petit rappel, hier soir j'ai publié une vidéo justement par rapport à ce fameux Google Play. Pourquoi ? Parce que si vous avez publié une application, et c'est toutes les applications qui sont concernées, vous avez peut-être eu le problème de l'ADID. Donc je vous ai fait une petite vidéo hier soir pour vous expliquer comment est-ce qu'il faut régler le problème. Grosso modo je vous l'ai fait simple, rien de compliqué. Juste avant qu'on commence, bien évidemment n'oubliez pas la petite souscription, le petit like, la petite cloche. Vous connaissez le petit refrain maintenant. Donc voilà, je vous propose qu'on commence tout de suite. Pour commencer, on va se parler d'une nouvelle version bêta d'iOS. Donc c'est la quatrième version bêta. Donc forcément, comme d'habitude, il y a tout un tas de nouveautés pour ce qui concerne la partie utilisateur. Donc là-dessus, je ne vais pas vraiment m'attarder parce que ça ne nous concerne pas très précisément. Voilà, savoir qu'il y a des nouvelles options pour annuler un mail. Voilà, je ne pense pas qu'on va passer trop de temps là-dessus. En revanche, une des grosses nouvelles fonctionnalités, c'est ce qui avait été présenté à la WWDC et ce qui s'appelle les Live Activity. Maintenant, sur l'écran de déverrouillage, on va avoir la possibilité d'afficher un widget. Et ce widget peut être dynamique. Donc dans l'exemple de la présentation d'Apple à l'époque, c'était tout simplement le fait de voir son Uber, à quelle étape du trajet on en était. Et bien voilà, maintenant, cette fonctionnalité, elle est disponible et c'est disponible à travers un SDK qui s'appelle l'Activity Kit, qui est donc disponible, comme vous pouvez le voir, autant sur iOS, sur iPad que macOS. Et donc là-dessus, un truc très important avant même de commencer, c'est, voilà, vous voyez ici, Donc les Live Activity et Activity Kit ne seront pas disponibles à la sortie des versions d'iOS et toutes ces choses-là. Dans cet Activity Kit, on va avoir un certain nombre de classes qui vous expliquent comment on fait. Mais en réalité, ils ont mis une documentation qui est plutôt assez conséquente, dans lequel, en fait, ils nous expliquent qu'est-ce que l'on a le droit de faire ou pas. Donc voilà, c'est comment est-ce qu'on fait pour gérer les mises à jour, comment est-ce qu'on fait pour intégrer ça dans les applications. Donc voilà, tout est super bien expliqué dans ce document. Voilà, donc les Live Activity, c'est la principale nouveauté pour nous, côté développement sur cette quatrième version bêta d'iOS. Donc voilà, n'hésitez pas à regarder si ça vous intéresse. On va enchaîner cette deuxième partie avec tout un tas de mises à jour. Donc la première, c'est Jetpack Compose qui passe du coup en version 1.2. Donc voilà, ça faisait relativement longtemps que pas mal de monde utilisait en grande partie ce qu'il y a là-dessus. Donc là, en gros, ce qu'ils expliquent, c'est que maintenant, cette bibliothèque qui est donc en version stable utilise aussi la dernière version stable de Kotlin, à savoir la 1.7. Et voilà, ils expliquent qu'un certain nombre d'API qui étaient auparavant expérimentales passent maintenant en public. Donc c'est le cas du Lazy Horizontal Grid et Vertical. Et un certain nombre de modifiers également. Donc voilà, ça c'est ce qui est passé en stable. Ensuite, bien évidemment, du coup, certaines, elles, il y a des nouveautés. Donc c'est des nouvelles expérimentations, à savoir notamment le Lazy Layout, Google Font, avec la possibilité de les polices comme on avait la possibilité en XML. Et un certain nombre de corrections de bugs. Donc voilà, grosso modo, rien de très 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 nouveau à savoir. Mais voilà, pour les développeurs Android, ça peut être pratique. Ensuite, très rapidement, on enchaîne avec une mise à jour sur laquelle j'ai été passé à côté. C'est celle de React Native, qui est une version relativement mineure qui a été sortie pour corriger un bug sur iOS. Donc voilà, n'hésitez pas à le prendre. Et enfin, pour terminer, là pour le coup, c'est un peu plus majeur. C'est JetBrains qui a sorti des mises à jour pour quasiment tous les IDE qu'ils ont. Et notamment IntelliJ. Donc je ne vais pas revenir sur toutes les mises à jour parce que, voilà, vous voyez ici, il y a tout le nombre de nouveautés relativement conséquent. Donc ce qu'il faut faire attention, quand vous voyez qu'il y a écrit Ultimate, ça c'est bien pour la version payante d'IntelliJ. Donc voilà, si vous utilisez la version gratuite, ça ne sera pas disponible dedans. Donc voilà, il y a un certain nombre de nouveautés qui peuvent vous intéresser selon les cas ou pas. Pour terminer cette vidéo, et ça va être le chapitre le plus important, c'est une mise à jour au niveau du Google Play et des règles. Donc ça a été publié juste hier et donc je vous propose qu'on les regarde ensemble. Donc là, ici, vous avez un résumé assez rapide. Donc comme d'habitude, n'hésitez pas à regarder dans les liens de la description parce que je vous mets toujours tous les liens, rassurez-vous. Mais donc là, ici, vous voyez, ce n'est pas ordonné par date. Donc là, moi, je vous ai fait un petit tableau juste pour que vous compreniez mieux. Donc ça va commencer à la fin août de cette année. Donc ce que je vous propose, c'est qu'on va regarder chacun d'entre eux. On commence avec le 31 août dans lequel, maintenant, si vos applications parlent de la santé et que vous faites des fausses informations, des fake news, potentiellement, vous pourrez être supprimé du Google Play à cause de ça. Donc là, ça parle, par exemple, autour de si vous donnez des mauvais traitements, des thérapies un peu bizarres, des choses comme ça. Voilà, ce sera interdit désormais. Donc là-dessus, voilà. Alors toujours sur le 31 août, moi, c'est un peu ce que j'appelle ouvrir des portes ouvertes. Mais bon, c'est en gros, si votre application se fait passer pour quelqu'un d'autre, tout simplement, vous allez être... Voilà, c'est interdit. Donc bon, ça paraissait logique. Donc voilà, typiquement, si vous piquez le logo Google Maps, si vous piquez le logo YouTube, voilà, si vous piquez le logo Twitter, voilà, ce sera interdit. Donc voilà, tout ce qui concerne se faire passer pour quelqu'un d'autre sera interdit. Donc là, les deux petits points, fin août 2022. On enchaîne ensuite avec le mois de septembre. Et donc ça, ça me concerne un peu plus côté développeur. C'est le fait que si vous avez des abonnements dans votre application, peu importe que ce soit des abonnements du Google Play ou pas, vous allez forcément devoir inclure dans votre application un raccourci pour expliquer non seulement comment on annule cet abonnement, mais surtout fournir les moyens pour faire ça. Donc c'est soit mettre à jour un abonnement, soit l'annuler. Grosso modo, il faut rajouter un bouton pour ça. Donc voilà, c'est important. Ce sera le 30 septembre à mettre en place. Ensuite, on va enchaîner avec les publicités. Et là, c'est toujours le 30 septembre. Donc ça, ça peut vous concerner également. C'est tout simplement si vous utilisez des interstitiels. Pour rappel, les interstitiels, c'est quoi ? C'est, alors normalement, on devrait le voir là, c'est les publicités qui arrivent en plein écran. Bon, en tant qu'utilisateur, c'est pas... Généralement, on n'aime pas trop, mais donc en tant que tel, les interstitiels ne sont pas interdits. C'est juste dans quel cadre on a le droit de les utiliser. Donc là, ici, vous voyez dans la petite démo, en fait, l'utilisateur, il est en train de jouer. Et alors qu'il est vraiment en train de jouer, il y a la pub qui va apparaître. Donc ça, cette pratique-là de dire la publicité arrive hors de son contexte, ça va être interdit à partir de la fin septembre. Oui, c'est ça. Et ensuite, deuxième modification, ça concerne les, vous savez, les publicités dans lesquelles il y a un temps minimum. Eh bien, pour ces publicités-là, il va être interdit de mettre des publicités qui bloquent l'utilisateur pendant 15 secondes ou plus. Ensuite, on va passer au 1er novembre. Alors, donc, la première partie, bon, c'est un peu enfoncé, là aussi, des portes ouvertes. Mais voilà, grosso modo, maintenant, quand vous voulez faire des publicités, et que ces publicités sont dans des applications qui sont pour les enfants. Donc, vous savez, sur Google Play, on peut dire que c'est des applications pour les enfants. Voilà, grosso modo, ils ont mis à jour les règles. Alors, je ne vais pas vous les lister parce que c'est de la pub et en plus, il y en a énormément. Donc, voilà. Si vous êtes dans ce cas-là, lisez la doc. Alors, toujours pour le 1er novembre, et ça, pour le coup, ça nous concerne beaucoup plus, c'est le Flag Secure. Flag Secure, qu'est-ce que ça permet ? C'est tout simplement, quand vous êtes dans le multitâche ou quand vous voulez faire des captures d'écran ou des captures vidéo, en gros, ça fait un écran blanc à la place. En gros, ça cache le contenu. Donc, le bon exemple de ça, c'est votre appli bancaire. Ça peut être aussi votre gestionnaire de mots de passe, pas l'affiché en clair. Par contre, ce qui est interdit à partir du 1er novembre, c'est si vous utilisez les applications d'accessibilité. Donc, pour rappel, les applis d'accessibilité sur Android, en fait, elles peuvent faire finalement un peu tout et n'importe quoi. Donc, voilà, si vous essayez de contourner le Flag Secure et que vous êtes une appli d'accessibilité, ça va être interdit. Toujours sur le 1er novembre, donc là, si vous êtes une appli de type VPN, donc bon, ce n'est pas énormément d'applications, mais au cas où, voilà, vous avez une classe qui s'appelle le VPN Service. Donc, vous devez utiliser cette classe. Si, par contre, vous avez fait une implémentation custom, c'est uniquement dans ces cas-là que ce sera autorisé. Et enfin, on va basculer cette fois-ci, le 31 juillet mai de 2023. Et cette fois-ci, c'est les permissions autour des alarmes. Donc, sur Android, on a la possibilité de programmer une alarme à un instant donné. Et il va falloir, donc, c'est une nouvelle permission qui est disponible sur Android 13. Donc, c'est pour ça, en fait, que c'est 2023. Il va falloir que vous indiquiez « Use exact alarm ». Et ça, cette permission-là, elle ne va être autorisée que dans deux cas. En gros, si vous êtes une application de type alarme ou un timer, ou si vous êtes un calendrier. Donc, en gros, si vous voulez planifier une alarme dans le futur, et que vous êtes sur Android 13, vous dites « Use exact alarm ». Mais le Google Play ne vous le permettra que si vous êtes dans ces deux cas de figure. Mais bon, potentiellement, votre application, vous avez envie de notifier votre utilisateur dans le futur. Donc, ce cas d'usage reste. Mais donc, dans ce cas-là, il faut utiliser une autre permission qui s'appelle « Schedule exact alarm » et qui, elle, en fait, va demander à l'utilisateur « Veux-tu vraiment mettre en place cette alarme dans le futur ? » Voilà, c'était tout ce qu'il fallait retenir, mais c'est quand même plutôt conséquent, autour des mises à jour du Google Play. Donc voilà, on va s'arrêter là pour aujourd'hui. J'espère que ce petit condensé d'actualité vous a plu. Comme d'habitude, n'hésitez pas à mettre dans les commentaires ce que vous en avez pensé. Je pense que demain, il n'y aura pas d'actualité, mais je vous proposerai peut-être un débat pour changer un tout petit peu. Et d'ailleurs, j'en profite, je réfléchis peut-être à vous proposer une vidéo de débat dans un premier temps pour vous expliquer le contexte et peut-être se retrouver ensuite pour faire un live dans lequel on discute de ce sujet-là. Donc, pareil, n'hésitez pas à me mettre dans les commentaires ce que vous en pensez. Est-ce que ça vous intéresserait de participer à ces débats ? Est-ce que faire un live sur YouTube, faire un live sur Twitch ? Même moi, j'y réfléchis. Vous voyez, normalement, les actualités, c'était une fois par semaine et finalement, j'ai fait des vidéos toutes les semaines. Donc voilà, je vous laisse me dire ce que vous en pensez. Donc quoi qu'il en soit, on va se retrouver demain, a priori pour un débat, à moins qu'il y ait des énormes actualités dans tous les sens. Mais généralement, le vendredi, ce n'est pas trop le cas. Donc voilà, comme d'habitude, à nouveau, n'hésitez pas à le liker. Toutes ces trucs-là, vous connaissez la chanson. Et moi, il ne me reste plus qu'une chose à vous dire, c'est que vous souhaitez une bonne journée et espérez que tout va aller bien pour vous. Ciao, ciao ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501